On s'est bien fait chier et vous ? Ouais, aussi, pareil. Que dire ? Le problème c'est qu'il y a tellement de... Autour de nous, tout le monde dit Oui, on reçoit Bézier, c'est l'avant-dernier, il faut le bonus. On reçoit Périgueux, c'est le dernier, il faut prendre le bonus. Et à force de nous en persuader, on croit que ça va être facile alors qu'à chaque fois, les mecs vendent chèrement leur peau et on se rend bien compte qu'avec des conditions, le ballon glisse un peu encore, comme d'habitude. Et bien voilà, on gagne certes aisément, mais on n'a pas le bonus et c'était un match certainement un peu soporifique pour les spectateurs et pour tout le monde. Très improductif, 28 minutes avant qu'il y ait une action construite. Ouais, 28 minutes, j'ai pas exactement regardé le panneau mais c'est vrai que je pense que ça a mis un bout de temps avant que ça a rissé, Pierre. Ouais, ouais, je sais pas, si tu me laisses un petit blanc en me disant si c'est un pourquoi à dissimuler, et bien je peux pas te répondre. A mon avis, il y a 2-3 mêlées que je comprends pas la décision dans le sens où on avance d'un côté et il nous dit qu'on la tourne alors que pas du tout, on tient à droite et on avance à gauche. Ou inversement, on avance à droite, on tient à gauche et il nous dit qu'on lui tourne alors qu'on a aucun intérêt à la tourner. Après, on fait des fautes de main comme d'habitude. Et puis voilà, à chaque fois, il faut quand même aussi dire qu'il faut féliciter l'équipe adverse qui, en défense, se jette de partout. Béziers s'est jeté de partout, ils s'est jeté de partout, ils nous ont fait chier. Et on a eu du mal à mettre nos jets en place, comme d'habitude. Quatrième productif, Alexandre, 8 minutes en seconde mi-temps, vous êtes sur des mêlées fermées successives dans leurs 5 mètres, vous allez pas au bout. Ils ont une défense qui est vaillante, c'est sûr, qui est très solide, mais en même temps, à nouveau des fautes. Ah oui, oui, c'est notre problème depuis le début de saison. On fait énormément de fautes, on fait des en avant, on fait pas tout le temps le bon choix. Voilà, eux, ils nous mettent deux actions, ils nous transpercent. Le pourquoi, je peux pas te le dire, parce que si je savais pourquoi, on serait certainement promis du championnat. Mais voilà, il faut juste retenir la victoire. Comme on disait dans le vestiaire, même si c'était chiant, on a quand même 4 victoires de suite et 2 rangs. Donc on a un gros match à Hoche la semaine prochaine. Et si on le gagne, même si on le gagne 3-0 en faisant un match de merde, je signe de suite. Alors, entre nous, on se disait un truc, vous produisez pas beaucoup, vous gagnez certes. Quand vous allez devoir jouer contre des équipes qui ont un autre volume, on pense à Grenoble par exemple, ou à La Rochelle, s'ils se renforcent la couenne, il va falloir sortir ce volume de jeu que vous avez pas encore. Ouais, je suis d'accord, mais bon, si tu regardes un peu le déroulement de la saison, c'est vrai que les matchs comme ça, on est pas bon. Mais quand on a reçu La Rochelle, je pense qu'on a su faire une grosse partie. Quand on a reçu Bourgoin, quand on joue un peu une équipe... Notre souci, c'est que, comme je te dis à chaque fois que je te parle, on est une équipe humble, on prend personne de haut. Mais c'est vrai qu'au final, une équipe plus petite, on en chie. Une équipe qui est grosse, on joue peut-être avec un peu plus la peur au ventre et on se sort un peu plus. À Carcassonne, c'était un gros paquet d'avant, on a été bons. Là, La Rochelle, ils étaient bons, on avait fait un gros match. Bourgoin, pareil, parce qu'ils descendent les top 14. À Albi, on s'est dit, c'est une match importante, on a gagné. Et là, on reçoit Périgueux. Et à tout à l'heure honneur, avec ce qu'ils se sont battus aujourd'hui, on gagne largement, certes. Parce que c'est pour 26, 27, 0, un truc comme ça. Mais en se faisant chier, et sûrement le public aussi, ça a dû se faire chier. J'ai entendu quelques bruits à la fin. Sorti à Roch, dernier match de la saison. Ça veut dire que vous êtes plus tranquille à l'extérieur ? Que finalement vous jouez plus libéré à l'extérieur ? Mais on ne peut pas dire ça. Sur Albi ? Oui, on n'a eu qu'une victoire à Albi. Et puis si tu comptes, les deux autres déplacements avant, on a quand même pris débranlé. Donc on ne peut pas dire qu'on joue libéré. Peut-être qu'on a pris conscience à Albi qu'on était capables de faire des coups à l'extérieur chez des grosses équipes. Et puis bon, il faudrait peut-être aussi toujours respecter notre adversaire à Albi. On a fait un bon match. Mais si j'ai bien entendu au micro, je crois qu'ils ont perdu encore aujourd'hui chez eux. Donc voilà, peut-être qu'ils étaient dans une dynamique un peu moins bien. Donc c'est à nous de toujours être les meilleurs. Et la semaine prochaine à Hoche, de l'attaquer comme si on jouait Grenoble au premier championnat. Et passer les fêtes au chaud. Parce que si on vient la semaine prochaine, on se place très bien pour la suite du championnat. Merci.